Et on commence on s'en bat les couilles c'est une FAQ donc y'a pas vraiment d'intro c'est parti ! Voilà donc ça c'est l'intro de la FAQ Alors première question Oui ! Non ! Attends ! Alors première question Et bien la réponse c'est Je ne sais pas encore C'est vrai que j'ai dans l'idée de faire un autre skatepark que celui qu'on va voir à la Redbox Mais c'est un peu plus compliqué à gérer Je ferai peut-être plus ça, plus vieux tu vois Il est fort possible Cette intro était vraiment nulle Il est fort possible que plus tard dans le temps oui Mais pour l'instant toutes les meufs Alors toutes les meufs encore une fois attention c'est de la généralité C'est pas ce qu'on aime sur la chaîne En gros beaucoup de femmes préfèrent les vêtements de mecs Donc moi j'y peux rien je suis la demande Mais je vais bientôt quand je dis bientôt c'est dès qu'il y aura des grosses collections Sur le Sydney Court je vais bientôt faire une collection que pour les femmes Et ça sera très joli Alors le skatepark sera spécialement adapté pour les BMX Mais attention il a été conçu par un skater Donc y'a certaines parties du skatepark que vous verrez plus tard dans cette vidéo Parce que je vais mettre un petit screen rapidement Y'a certaines parties du skatepark faites pour le skate MDR hein ! Toi t'es un sacré hein ! Ca t'en déconner sec à la maison ! Et bien c'est un non ! Mon studio va complètement changer Et encore une fois c'est pas vraiment mon studio Enfin ça sera moi qui l'ai créé mais ça sera un studio pour un peu tout le monde Même si je serai souvent dedans Mais non je vais vraiment rien garder A part ça ! Ça euh ça je le mettrai dedans Et là vous allez partir dans des délires Oh ça va aller un studio licorne Ça va être excellent Je vous en redis pas plus Mais c'est pas ça Le skatepark sera normalement prêt Le 15 janvier les travaux commencent Donc je pense fin janvier début février Mais il arrive hein ! J'y crois hein ! Alors moi à la Redbox je suis euh... Je sais pas... C'est quoi cette question ? Non seulement je trouve ça tout à fait normal Mais en plus je le pratique Parce que l'avantage quand tu pisses assis c'est que le matin T'as même pas le choix de viser C'est que t'es assis Mais ! Parce qu'il y a toujours un mais Le désavantage c'est que ta bite elle trempe dans l'eau Avec plaisir ! Non mais je kiffe ça ! Alors c'est de l'inspiration de tous les comiques de ma jeunesse Donc t'as les Robin Desbois Tu vois les inconnus T'as les nuls T'as un peu tout ça tu vois Et bien je trouve ça tellement cool de pouvoir faire des sketchs Et je trouve qu'on a cette chance sur Youtube de pouvoir faire les sketchs qu'on veut Avec l'humour qu'on veut Et sans forcément se mettre de barrière tu vois Donc oui ! Et dis rien mais... Il va y avoir un truc sur les chasseurs Bon... Ca spoil hein ! Alors... Ces gens là... Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? Déjà j'ai pas envie de leur prêter de l'intention Parce que si tu comprends pas qu'une personne peut rire de tout C'est dommage ! C'est triste je trouve d'être aussi rageux Je pense que quand tu critiques C'est qu'intérieurement tu te le reproches toi En fait tu t'autocritiques sans t'en rendre compte C'est un peu de la jalousie, de la frustration Tu es dégoûté en fait Ils se disent putain hein ! J'arrive pas à rire de ça Du coup je vais dire à ce mec que c'est un fils de pute Mais moi je dis les gens il faut tous les laisser tranquille ! Et bien vous savez quoi cette question ? J'ai toujours pas trop de réponse Mais je pense que c'est quand même Newtunes Et sinon euh... Mon chat Et bien oui ! Moi je suis content Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent Oui ! On a un projet avec YouTunes de faire un rap un peu plus hardcore Qui parle des fangirls Mais encore une fois il faut vraiment qu'on le travaille Parce que ça va être vraiment trash J'ai peur de la réaction des gens Mais c'est ça aussi le défi C'est de refaire un truc où les gens comprennent que c'est vraiment une blague en fait Et bien heureusement pour moi non Ça dépend Des fois je suis un peu comme ça Mais ça dépend des fois D'ailleurs des fois les gens ils vont encore dans la rue Le mec il voit que je fais la gueule Il se dit il est pas bien je vais aller l'aider Mais non c'est juste que je fais la gueule tous les jours Je sais pas ! Alors toi Clara Toi on peut rien te cacher hein On s'amuse Je pense que Ce n'est pas forcément leur faute Mais je pense que ces gens là N'ont juste pas eu l'éducation Tu n'as pas à aller sonner chez des gens que tu ne connais pas Même si tu les as vu sur internet Ou alors attends on va prendre le problème dans l'autre sens Est-ce que cette personne te connait ? Non ! Donc tu n'as pas à aller sonner chez elle ? Oui ! Voilà ! Mais encore une fois c'est une minorité Vous êtes beaucoup des gens trop cool Puis des fois il y en a C'est pas vrai c'est une blague J'en ai parlé dans une vidéo avec Maxime Où j'ai dit que justement le skatepark Était au final pas annoncé pour tout le monde J'ai jamais dit ça mais les gens ont mal compris En gros c'est le skatepark de la Redbox Et du coup je vais pouvoir faire des vidéos Avec des riders Des fois avec des abonnés Encore une fois attention C'est pas genre Eh au fait mercredi venez tous à la Redbox C'est plus je vais faire des sélections Sur internet je me démerderai Je vous expliquerai ça plus tard Mais oui il y aura des sessions pour les skaters Là Vivian tu me poses une très bonne question Parce que j'allais aborder le sujet Mais je vous avais pas le faire en vidéo Mais grâce à toi on peut Je suis fan du jambon cru J'ai déjà fait une vidéo Celle qui s'appelle Vous avez explosé mon site Où du coup je parle de la marque des vêtements Et je parle du coup des riders Qui ont participé à un contest A Pezac L'inviration urbaine C'était ouf Mais je sais pas trop quoi faire Sur internet j'ai pas envie de filmer des riders Tu vois je pense que Sur ma chaîne vous avez peut-être aussi marre De toujours voir du BMX Et vous voulez voir d'autres choses Par rapport au BMX Du coup je réfléchis à quoi faire Mais je vais essayer la prochaine fois Sur un gros contest De faire un truc Où genre je parle avec les riders On peut voir ce qu'on peut faire Tout simplement C'est compliqué sur une chaîne Quand tu fais une vidéo Qui intéresse pas tout le monde Tu vois ce que je veux dire Je préfère l'incorporer dans une autre vidéo C'est pour ça qu'il faut toutes les regarder Ce qui est assez dur C'est qu'à chaque fois que je parle De ce qui peut se passer avec les abonnés Il y en a plein qui vont me comprendre Il y en a plein tu vois Mais il y en a peut-être 1% Qui vont pas me comprendre Ça représente quand même 10 000 personnes sur un million C'est des rageux du coup Et ils vont aller t'insulter Ils vont me faire une mauvaise réputation Et ça fait mal au coeur Ces gens là ne peuvent pas comprendre Ce que par exemple là je vais raconter J'étais à une soirée dans Angers Un mec me demande une photo Il y a des manières de dire les choses Exemple On fait une photo Ce n'est pas la bonne manière Alors là attention Ça va peut-être vous choquer certains Mais il y a un mot avant Bonjour Enfin bon voilà Ça c'est le moins pire Non ce qu'il y a de pire C'est le on prend un snap Pour vous vous allez rencontrer Quelqu'un de connu Donc du coup vous vous dites Sur un snap à tous vos potes Regardez moi j'ai rencontré Quelqu'un de connu Avec le bro vodka Je suis pas ton bro mec J'adore parler avec les abonnés Il n'y a pas de problème Mais les mecs qui viennent Qui prennent leur snap Et qui se barrent La morale de l'histoire c'est quoi ? C'est merci d'avoir fait le monument Et quand tu lui dis Bah non désolé tu vois j'ai pas envie Ah ouais monsieur est comme ça Donc le mec a une super mauvaise image de toi En deux secondes Mais parce que c'est lui C'est sa démarche à la base Qui était mauvaise Mais il s'en rend pas compte Et donc du coup voilà On prend une photo Bon des fois je suis gentil Je dis quand même oui Un deuxième arrive Il vient et il me chope par le là Comme ça En mode pote tu vois comme ça Fais ah mec on prend une photo Il prend l'appareil devant Je fais bah en fait non Tu vois j'ai pas envie Genre mec tu forces comme un ouf là Fais pas ça quoi Et il insiste Ouais c'est pour mon petit frère Tu pourrais être cool Alors ça c'est pareil Le pourser mon petit frère C'est la meilleure excuse du monde C'est juste que t'assumes pas De vouloir prendre une photo avec moi Mais c'est pas grave Ça fait juste mal au cœur Mais c'est pas grave Genre vraiment je le repouche Non mec t'es lourd fais pas ça Bah ouais Et youtubeur Tous des cons Il a fait un raccourci un peu rapide Je suis un peu déçu Je marche Je reprends une autre photo Troisième, quatrième, cinquième C'est un peu long Mais je vous jure qu'à la fin Ça va être marrant J'arrive du coup dans un bar Et là le groupe d'abonnés Le mec arrive Il me dit reprend une photo Et là je arrive Et c'est une phrase que je déteste dire Mais je dis Excuse moi mec c'est très prétentieux J'en ai déjà fait 5-6 avant d'arriver Du coup le mec Il force un peu Il dit ouais c'est vrai que t'es un peu prétentieux Je dis bah écoute Reste avec moi Tu vas comprendre comment c'est chiant Il y a une meuf qui est dans une photo Il y a un autre mec qui vient Il y a une autre meuf qui dit Je te connais pas Mais j'ai juste envie de parler avec toi Je dis bah putain mais ça c'est cool A côté il y a une meuf qui pleure Et je la regarde en mode Bah qu'est-ce que t'as Tu dis genre vraiment Moi je la connais pas Et elle me dit Non parce que j'adore ce que tu fais J'étais malade Et tu m'as un peu sauvé Donc du coup je suis encore plus mal à l'aise Parce que moi je pensais vraiment Que genre son mec l'avait quitté Ou genre j'aurais peut-être pu l'aider En donnant des conseils Je sais pas qui c'est tu vois Et le mec il m'a regardé Il a dit putain en fait je comprends maintenant Je comprends que t'en ai marre Et là Mais là je vous jure Mais c'est le plus marrant de ma vie Je crois vraiment Il y a un mec Il arrive comme ça Avec un agenda Et met l'agenda devant moi Il sort comme ça Tu me fais un autographe Moi la phrase Tu me fais un autographe J'entends signe au connard Je fais euh bah déjà en fait Non je suis en train de parler avec des gens Donc tu fais Enfin genre fous moi la paix Je te connais pas Il insiste Alors je prends du coup son stylo Et j'écris nique ta mère en gros Et bah il l'a mal pris Et vous savez ce qu'il m'a répondu T'es un youtuber de merde Tu fais ta star Qui c'est qui est venu de mon autographe Qui c'est qui m'a pris pour une star Je suis pas ton chien mec En fait moi je réagis vraiment Comme si cette personne n'était pas un abonné Je réagis comme si c'était un connard en soirée en fait Et qu'un connard en soirée Je lui dis que c'est un connard Comme je suis youtuber Bah c'est moi le connard Et ça c'est très triste Ce qui est assez cool C'est que derrière ça change mon image Et les gens maintenant dans la rue Ils sont plus polis avec moi Les autres youtubeurs me remercient Mais ça ils le diront jamais Il y a des noms qui me soutiennent Mais je dirais pas de noms Ils me disent en convention C'est quand même super cool Abonne toi J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps Qui s'appelle Comment bien débuter en BMX Elle est disponible sur ma chaîne Et ça t'apprend un peu les bases Quel BMX il faut choisir Qu'est-ce que le BMX Parce que c'est pas juste un sport C'est un état d'esprit Non je pense que c'est vegan Les vegans vous confirmez Et bien comme je dis dans la vidéo de Maxime La FAQ de Maxime sur la Redbox N'hésitez pas à aller la voir Sur la chaîne d'Amixem Non Ça sera ouvert à tous Parce que c'est un skatepark Tiens regarde Là j'ai un schéma 3D Le truc en fait c'est qu'il y a une ligne Et c'est vraiment un skatepark Qui peut se rouler qu'à un ou deux A la suite tu vois Et c'est plus un skatepark d'entraînement Si il y avait une dizaine de personnes dessus Ce serait très très dangereux C'est le projet J'ai encore peut-être 2-3 mois dedans Au maximum Mais dès que les travaux sont finis On déménage tous à la Redbox Et on fait tous nos vidéos Dans le skatepark Dans nos studios Des vlogs Des trucs Enfin hé Youtube quoi Je préfère avoir une fille aux cheveux violets Et une fille aux cheveux bleus En même temps Alors oui Si je pense faire de ma marque On va dire De l'étendre sur plus de vêtements C'est pas peut-être des shorts de bain J'en sais rien Enfin Shorts de bain Quel nom moche Oubliez ce que je viens de dire Je ferai pas de shorts de bain Pour l'instant Je regarde un peu ce qui vous plaît Et puis on maîtrise le truc J'ai plein de projets Genre si je veux Je fais tout d'un coup Mais si je fais ça je meurs Parce que j'aurai pas le temps Mais on prend notre temps Abonne-toi Fils de pute Ha 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 Alors oui J'ai fait du skate Quand j'étais jeune Mais en fait J'ai arrêté Parce que Un jour J'ai voulu descendre une courbe Vous avez la courbe comme ça Et je descends Et mon pied reste accroché Sur le skate Mais l'autre pied reste en haut Mais le skate Il continue de descendre Mais il tire Il tire Il tire Et ça fait super mal Et depuis ce jour là J'ai arrêté Mais peut-être qu'à la redbox Je vais m'y remettre On sait pas Mais vraiment Ça m'a bien calmé Ha ha Mais revam Oui Alors c'est mieux Mais il y a un rider Qui n'a qu'une jambe Extrait La vie un circuit court Sans fonction du rallye Selon les bruits qui courent Soit t'es une tout petite bouche Soit t'es un bullich Navigue en roule libre Y'a ceux de terre guère qui bout Faut être solide La vie un clic du bout Suivi d'un clic clic bout La vie commence et finit Par le même cri Ça claque un peu Je suis allé récemment A Art2Play à Nantes J'ai que fait des conférences Alors bien sûr à la fin J'ai dédicacé vraiment en speed En mode Je voulais une dédicace Je vous la fais Parce que si ça vous tient un coeur Je le fais Autant qu'on discute tous ensemble En mode gros CFAQ Et on s'amuse Et à la fin Je vous mettrai des dédicaces Donc je vois avec eux Comment on peut faire Comment on peut s'arranger Pour que je vienne Donc à vos chapeaux Je préfère faire une vidéo De BMX Avec l'Electrix X Wiz On peut tutoyer Wiz Toi tu ferais Ah non pardon Tu peux pas répondre Moi je pars du principe Que mec Ta meilleure amie Elle te demande un truc Tu le fais C'est comme ça que ça marche Quel fallout Fallout J'aime bien fallout Alors je peux pas répondre A cette question Parce que c'est un peu intime Mais ce que je peux te dire C'est que là Ça fait une fois de plus C'est même plus de la fierté Je suis arrivé à un point Où c'est ouf Je pensais pas Que ça allait aussi vite Je savais que J'avais beaucoup d'idées en tête Pour faire en sorte que ça marche Et j'avais la vision des choses Je pensais pas Que ça prendrait aussi vite Et que ça vous plairait aussi vite Et il y a beaucoup de gens Qui ont pas confiance en moi Tu vois Mais qui s'en foutent un peu Et qui viennent vraiment me dire Mec franchement C'est ouf ce que t'as fait Beaucoup de riders aussi Ça c'est important pour moi Du coup bah je suis vraiment Oui étonné Mais continuez à acheter des pulls D'ailleurs je crois qu'à l'heure Où on parle Il y a du restock Mais bon Je dis ça comme ça Depuis tout à l'heure Je le sais J'en parle pas Mais là il y a du restock Il y a des bonnets aussi J'ai fait des bonnets Allez Il y a un logo Allez voir C'est un tatouage très con Bon attention Là je commence à devenir débile Là c'est vraiment Le premier tatouage Tout le monde dit qu'il est ouf Qu'il est stylé Il est là Allez 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 Donc tu as toujours le BMX Parce que là tu es à Kraken Et ça remonte derrière Il y a un bateau pirate Et au dessus il y a une licorne Et un chat Allez sur mon insta J'ai mis la photo De ce tatouage là Et du nouveau Et en plus je peux me follow Parce que je fais des stories assez marrantes Et en plus de ça J'ai donc un nouveau tatouage juste ici Il est en train de peler Parce que je l'ai fait il y a une semaine Et quand je dis peler C'est pas le genre de foot Ok on a bien rigolé En gros c'est un paresseux sur une fusée C'est un escargot qui fait du skateboard Et là c'est une tortue Ah putain il les a bien fait Non mais je découvre mon tatouage en même temps que vous C'est une tortue qui fait de la moto Là vous allez dire Qu'est ce qui se passe dans la tête ? Et bien je crois que c'est la drogue Tout simplement Non en fait comment dire J'ai voulu faire une signification Pour dire que dans la vie On peut toujours aller plus vite On peut toujours faire les choses bien En allant plus vite Et donc j'ai mis des animaux très très lents Sur des véhicules très très rapides J'ai encore 2-3 idées Mais si vous avez des combinaisons de ouf N'hésitez pas J'aimerais faire un carillon et un caméléon Sur 2-3 véhicules C'est encore une réflexion dans ma tête Mais si dans les commentaires vous êtes chauds Vous pouvez m'aider Ça sera peut-être grâce à vous Je dirais oui à 90% Peut-être que je vais avoir un imprévu Un autre truc Mais c'est vraiment le fils Ça faisait 3-4 ans que je voulais y aller A chaque fois j'avais un empêchement Et cette année j'y suis allé Et c'était vraiment trop trop bien Donc 92% Allez on monte La Redbox C'est un grand complexe Pour un groupe de Youtubers Qui voulait s'améliorer en qualité de vidéo Et en qualité de travail Ils ont donc ensemble acheté un local En mettant plusieurs studios à leur disposition Afin de faire des vidéos Mais aussi un skatepark Parce que le côté sportif n'est pas oublié Il y a aussi un grand espace bureau Pour tous les gens avec qui ils travaillent Les monteurs Les comptables Les gens qui s'occupent des marques de vêtements Il y a la chaîne d'ouzis Tu vois ce que je veux dire Et ils ont choisi une mascotte Une chèvre naine Parce que c'est marrant C'est mignon Oui mon chat s'appelle Prout Prout Et oui mon deuxième chat s'appelle Sam Sam Et du coup l'autre s'appelait Sam Mais je dis je vais pas l'appeler Sam Je vais l'appeler Sam Sam Comme ça je ferai Prout Prout et Sam Sam Et ils sont trop beaux D'ailleurs si vous voulez vraiment aller les voir souvent Allez sur mon Instagram Je suis pas en train de refaire de la pluie pour mon Instagram Mais vraiment vous allez les voir C'est quand même peut-être bien 20% 30% de mes stories Si je montre bien par là Ça descend Ensuite il y a une fanbox Et là il y a un wall Et là ça redescend en spine Et là après il y a un step up à prendre dans l'autre sens Avec un wall au fond J'ai essayé de mettre le maximum de modules dans un espace réduit J'en ai peut-être un peu trop fait Mais je pense que c'est très bien roulable Ça veut rien dire mais moi j'y crois Et il y a de la rési Donc pour ceux qui connaissent pas la rési C'est une matière pour apprendre des figures Vous avez déjà vu ça sur une vidéo que j'ai faite à Karimane Il y a très longtemps Qui s'appelle J'ai rencontré mon idole T'inquiète mec Je l'ai déjà J'essaye de faire venir mon meilleur pote Mais il travaille Mais ça va peut-être en janvier, février Bah écoute on a demandé Parce qu'il y a plusieurs fois qu'on me pose la question Donc j'ai appelé ma mère Siri Appelle maman Désolé, Vokka Il m'est impossible d'appeler maman à son numéro 5 minutes later Allo ? Oui maman Je suis en train de faire une vidéo Et je réponds à des questions Et il y a un mec qui m'a dit Ta mère est-elle une grosse pute ? Du coup je voulais Encore ? Ouais encore Et du coup je voulais avoir ta réponse Non ? C'est bon ? Je l'ai déjà dit que c'était pas vrai D'accord Bah si tu démentis alors je démentis aussi Merci Oui tu peux A bientôt Oui Donc non Ok Il y en a plein 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 Mais je pourrais en faire J'aurais bien en parler en vidéo Mais je sais pas si c'est intéressant Mais au pire Un jour Je vous ferai un résumé des films En mode marrant Et ça vous fait rire Vraiment Bah non J'ai fait une vidéo Regarde la vidéo Des bonnets Unicornes Ah mais mec Mais tu vis dans quel monde toi ? Tu crois que c'est facile de faire des bonnets ? Tu crois que j'ai que ça à faire ? Ok il y en a sur le site Ok il y en a une centaine par couleur Ok il faut se dépêcher de les acheter Mais voilà J'en dis pas plus Faut vraiment se dépêcher quoi T'inquiète pas que je décèle Je sais très bien ce que les gens veulent C'est que je sens quand on veut me la mettre Et faut peut-être faire gaffe Parce qu'il faut pas se la faire mettre aussi Je parle de ma queue Ma grosse queue Quand tu fais un top 1 Tu te sens mais tellement bien Vraiment tu Tu sais Des fois t'en chies Pendant peut-être 2-3 jours A pas faire top 1 Là t'arrives tu fais un top 1 Et là dans ta tête tu te dis Voilà Tu l'as fait mec C'est clairement la vidéo Rhinoshield J'ai trouvé ça tellement bien De pouvoir faire un placement de produit Donc de mettre une marque en avant Au final De faire une vidéo qui vous plaît Et d'être rémunéré Quand je vais faire des placements de produit J'essaie de faire un peu comme avec Rhinoshield De faire quelque chose de vraiment cool Aussi bien pour vous Mais que pour moi Et pour la marque Et ça c'est parti aussi du travail de youtubeur Eh toi t'as un malin Parce que c'est prévu Alors licorne c'est le début de la marque Mais la vision de la marque C'est tout ce qui est à niveau légendaire C'est à dire que quand t'es rider Et que tu portes cette marque Tu peux devenir une légende Et quand quelqu'un me dit Bah ouais mais moi je fais pas de sport Je dis oui mais bon T'es quand même une légende Oh et le gars il achète Les sirènes vont venir Donc quand tout à l'heure Je disais qu'il y avait une collection féminine Peut-être avec les sirènes Peut-être y avoir quelque chose Bien sûr il y aura des sirènes pour les mecs Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc marrant On y réfléchit Et puis on se rappelle Alors cette question a été choisie par l'YouTunes Et la réponse c'est J'y pense Ce serait plus une jam Une jam c'est plus en mode à l'arrache C'est plus marrant J'aimerais bien Mais j'ai une chaîne qui monte de plus en plus Et les clichés Il faut vraiment s'en méfier Donc c'est à dire qu'il faut vraiment plus les travailler Mais oui Oui j'ai prévu de faire un truc assez marrant Je suis en train de voir Pour faire d'autres trucs Que des t-shirts Je suis en train de voir pour faire des petits goodies on va dire Mais encore une fois j'attends Dites-moi des goodies qui vous feraient plaisir Je dis oui Vous êtes le seul compte fan A qui je peux dire Vous avez le droit de faire ça Pourquoi ? Parce que vous faites des montages sur ma gueule Et ça me fait marrer Mais attention à ne pas dépasser les limites Oui Mais que sexuelle Comme le poteau Norman hein La raclette La pire l'édote que j'ai eu avec une fangirl C'est la meuf qui vient devant la meuf me proposer un plan cul en direct devant tout le monde Là ça le faisait pas Vraiment il y a eu quelque chose Un peu malsain Même moi j'ai trouvé ça un peu déplacé Alors que quand moi je trouve un truc déplacé c'est vraiment que c'est déplacé Mais mec Tu m'as vu ou pas ? Je suis le mec qui insulte plus ma communauté je pense sur YouTube Et tu te dis que je fais semblant d'aimer ma communauté ? Alors bien sûr j'en aime beaucoup vous êtes trop cool Mais je suis pas vraiment ce genre de mec qui est en train de sucer tout le monde Sauf pour la marque ça par contre je dois le dire c'est cool Mais pour le reste non Je pense pas être un suceur Putain j'arrête pas de cracher du sperme en ce moment Ni les ateliers avec qui je travaille Ni la logistique Ni mon assistante Ni les gens qu'on vient de recruter Je pense que très rapidement personne ne comprend ce qui se passe Mais c'est trop bien J'aimerais bien mais je prends mon temps J'ai pas envie de jouer sur le côté Regardez c'est une fille sur ma chaîne On fait des vues Non je prends mon temps Et bah faut aussi que j'entende bien avec des personnes Donc pourquoi pas Mais je sais pas Je ne sais pas pourquoi Ils veulent pas Je suis bientôt à 500k Je crois que je suis à 500k sur Twitter Les mecs ne veulent pas le certifier Et en plus ils ont arrêté de certifier les gens maintenant Ils ont fait une pause Donc je sais pas Ça me casse les coups C'était la dernière question Merci à tous de regarder cette FAQ N'oubliez pas que Je ne suis pas qu'un rageux Je suis aussi quelqu'un avec un coeur Et surtout Est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre une photo avec un fils de pub de mon genre Je ne crois pas Abonne-toi Et Il y a du stock disponible Fonce dans le site Merci il est dans la description Juste en bas Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz